Mercedes, alors je ne sais pas, c'est la Porsche Panamera, est ce que tu savais qu'il y avait des Porsche Panamera dans les Flutterbergs ? C'est très marginal pour être honnête, c'est très très marginal. Là si on en a une c'est comme si on avait gagné au loto ? D'une certaine manière si tu aimes les voitures et les Porsche effectivement. Laureline est ce que tu t'y connais en voiture ? Moyennement. Moyennement, j'espère que tu t'y connais un petit peu parce que c'est parti pour le jeu C'est quelle voiture ? Alors puisqu'on a parlé de chauffeur, on va maintenant parler de voitures et donc on a préparé un petit jeu, c'est que des voitures qu'on peut retrouver dans la flotte Uber. Est-ce que tu es ok pour jouer avec nous au jeu C'est quelle voiture ? Tout à fait, si c'est des voitures en lien avec Uber, j'ai peut-être un peu plus de chance. C'est parti, alors là c'est quand même la voiture la plus utilisée par Uber je crois, c'est celle qui sillonne les rues parisiennes comme celle des grandes agglomérations et elle représente, selon les infos de nos enquêteurs, un quart de la flotte Uber donc 24% selon les données fournies par nos enquêteurs. Est-ce que tu reconnais cette voiture ? C'est très fort les enquêteurs et bravo à la Peugeot 508. Peugeot 508 c'est correct, correct. Effectivement donc 25% donc on a une chance sur quatre quand on commande un Uber de tomber sur une Peugeot 508. Tout à fait, effectivement c'est une voiture qui est très prisée par les chauffeurs. Parfait, on passe à la photo suivante. Alors je pense que c'est une Citroën C5. C'est correct, c'est la Citroën C5 qui représente ainsi une voiture sur dix dans la flotte Uber. Est-ce que nos enquêteurs ont raison ? La Citroën C5 fait aussi partie du top 5 des voitures utilisées. D'accord donc en gros entre la Peugeot 508 et la Citroën C5 on a déjà une bonne partie de la flotte exactement. Alors on va compliquer un peu le jeu, voilà j'invente un jeu. C'est moi qui fixe les règles, c'est mon jeu. Elle est très utilisée, on est sur de l'hybride. Donc on est sur de l'hybride. Ouais, facile, Toyota Prius. Toyota Prius hybride, c'est correct. Est-ce que c'est important de gérer voilà l'hybride, le CO2 ? Bah oui bien sûr en fait ça fait partie des engagements dont je parlais tout à l'heure. Donc on a un produit dans l'application qui s'appelle Uber Green et sur Uber Green il y a les véhicules à la fois 100% électriques et aussi les véhicules hybrides. Et donc effectivement la Toyota Prius c'est une des voitures hybrides les plus utilisées par les chauffeurs sur la plateforme et c'est par ailleurs, je le mentionne parce que c'est important, l'option la moins chère sur l'application pour les passagers. Vraiment pour encourager à l'utilisation et à la transition vers l'écologique. D'accord, on va passer à la voiture suivante. C'est plus dur mais tu peux y arriver, je t'aide. Donc elle est aussi apparemment sur les podiums des voitures les plus utilisées. Je pense que c'est une Volkswagen Passat. Volkswagen Passat, correct. Alors extraordinaire. Très très fort. Tu nous dis que tu ne connais pas en voiture. En fait, d'une part les top voitures des chauffeurs je les connais un petit peu et personnellement j'en ai eu une de passée. Ah d'accord, t'es honnête tu nous dis parce que là tu l'as reconnue en une seconde. Ok, et là on a une autre voiture qui fait partie de la flotte Uber. Moi je ne suis jamais tombé sur elle mais pourquoi pas ? Mercedes... Non. Alors je ne sais pas. C'est la Porsche Panamera. Oh là là. Donc est-ce que tu savais qu'il y avait des Porsche Panamera dans les flotte Uber ? C'est très marginal pour être honnête. D'accord. C'est très très marginal. D'accord. Là si on en a une c'est comme si on avait gagné au loto. D'une certaine manière si tu aimes les voitures et les Porsche effectivement. Il faut surtout qu'il n'annule pas la course pendant que quand tu vois que la Porsche Panamera arrive, là tu... Tu vois, j'ai dit Mercedes, j'ai tenté ma chance parce que la voiture sur la catégorie berline typique qui est assez utilisée par les chauffeurs sur ce produit premium, c'est la Mercedes classée. Et donc j'ai tenté ma chance mais tu vois, tu m'as coincé. En tout cas, tu as fait un quasi sans faute. Bravo Lorline. Et donc Lorline, est-ce que quand on postule pour être chauffeur donc chez vous, est-ce qu'on peut venir avec tout type de voiture ou est-ce qu'il y a certaines voitures qui sont quand même certains standings de voitures qui sont requis ? Le standing de voiture est requis, il y a des contraintes en fait qui sont réglementaires là-dessus. D'accord. Et donc pour pouvoir exercer... Donc avec une Smart, je ne peux pas être chauffeur ? Alors non, tu ne pourras pas. Mais c'est subtil en fait parce que si tu utilises une voiture en fait en lien avec la réglementation, ta voiture doit être longue d'au moins 4,56 mètres me semble-t-il et avoir une voiture qui a un maximum de 6 ans. Donc ça doit être une voiture assez récente et d'une taille minimum, sauf si c'est un véhicule électrique justement. Et là, tu as la possibilité de ne plus avoir cette contrainte sur la longueur de la voiture. C'est parti.